voilà ok c'est l'heure c'est l'heure magnifique donc bienvenue à tous alors vous avez l'air d'être une dizaine à nous avoir rejoint il y avait un petit peu plus d'inscrits donc on va voir si les gens arrivent un petit peu sur le tard donc je m'appelle David je travaille pour l'instant Z et ce soir ce n'est pas moi qui vais parler je suis là juste pour l'accueil et pour la partie technique donc si vous publiez pendant le webinaire un certain nombre de messages que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur le chat de Zoom et bien c'est moi qui vais essayer d'en prendre connaissance et de remonter les questions qui sont les plus pertinentes à notre présentateur, animateur, conférencier de ce soir Yvan Schallenberg, mon collègue de l'instant Z et ce soir on va vous parler de la consultation majoritaire une évolution du jugement majoritaire qu'on utilise de plus en plus au sein de nos accompagnements pour l'instant Z et qui nous semble un outil un peu trop méconnu et particulièrement puissant et donc c'est Yvan qui va nous en parler et nous avons aussi une invitée Kerafil qui travaille dans un projet d'habitat qui s'appelle Teranga où ils ont eu l'occasion d'utiliser cette méthode elle pourra vous faire un retour sur des exemples pratiques donc comment ça va se passer ? je crois que Yvan va nous le dire 30 minutes de présentation 30 minutes d'interaction avec Kera et puis ensuite 30 minutes environ de questions voilà je crois que j'ai un petit peu tout dit donc Yvan je te passe la parole merci David bonjour à tous super content de pouvoir présenter un petit peu cette consultation majoritaire avec certains qui nous connaissent et d'autres pas pour ceux qui nous connaissent déjà en fait qui sont venus faire des formations avec nous c'est quelque chose qui n'était pas forcément mis qui était partagé tout de suite donc c'est une évolution et ça peut être l'occasion pour certains justement de rattraper cette partie là qui est vraiment une pratique qu'on utilise de plus en plus donc comme disait David trois chapitres un premier sur les prises de décision de la sagesse collective au jugement majoritaire et l'évolution sur la consultation majoritaire les exemples avec deux exemples de mise en pratique un pour un projet Genevois qui s'appelle Manège pour tous et puis un autre un projet sur le ANMAS donc région du Grand Genève et là c'est tout un habitat collectif et puis ensuite vos expériences, vos questions et tout ça l'objectif du webinaire c'est de vous permettre d'utiliser un processus de décision adapté au contexte donc je vais refaire un petit passage sur les différentes approches de prise de décision la petite palette qu'on a à disposition et puis de voir comment nous on suggère d'utiliser lesquels et où donc ça c'est juste pour recontextualiser avant de rentrer sur la consultation majoritaire donc plus précisément avec le jugement majoritaire l'idée c'est de pouvoir voter plus démocratiquement et accessoirement le plus sagement possible c'est à dire que ça serait intéressant que les résultats soient pertinents pour le groupe donc de l'intelligence collective ou de la sagesse collective et puis cette manière de voter le plus démocratiquement possible elle se fait en permettant aux participants de mieux s'exprimer face à plusieurs options donc le bénéfice comme je le disais c'est que potentiellement quand ça marche bien ça génère de la sagesse collective ça permet aussi des fois de simplifier des prises de décision qui sans cela seraient complexes et puis ça peut aussi permettre de vraiment fédérer mobiliser le groupe autour des préférences du groupe donc on a tous des préférences personnelles des choses qu'on a plus envie des choses qu'on a moins envie et bien là ça permet de vraiment mettre en lumière les choses qui seraient le plus portées par le groupe pour que ça ne reste pas que théorique on avait envie de vous proposer pour ceux qui sont joueurs de tester donc il y a une application si vous cliquez sur le lien qui est affiché à l'écran qui va être mis dans le chat je pense par David ça vous emmène vers une application qui permet de faire des jugements majoritaires ou des consultations majoritaires en ligne et là en l'occurrence la consultation qu'on vous propose et bien ça serait quel sujet voulez-vous voir traiter dans les prochains webinaires que nous proposons donc après on verra de quelle manière on intégrera ça ou pas on va garder l'autorité de trancher sur ce qu'on prend et ce qu'on prend pas et en même temps et bien forcément pour nous c'est plus intéressant de faire des de vous amener des sujets qui vous soient utiles qui vous parlent donc c'est aussi l'occasion de nous donner du feedback par rapport à ça donc vous cliquez sur le lien et puis dans un premier temps l'application elle est paramétrée pour que vous puissiez faire des propositions et puis tout à l'heure après il arrive pardon je pétouille un peu mais il arrive et donc après la partie où on aura fait les études de cas un petit peu on basculera l'application en mode vraiment positionnement donc vous pourrez faire vos choix et puis à la fin du webinaire il y aura un petit temps pour regarder les résultats qu'est-ce qui a émergé qu'est-ce que ça raconte voilà donc première partie pour recontextualiser la décision la consultation majoritaire nous on inscrit ça dans toute la palette de processus de prise de décision donc a priori en gouvernance partagée il y a des décisions qui se prennent des fois plus tout seul des décisions qui se prennent plus ensemble et typiquement nous voilà on a cette palette qu'on a identifiée des décisions plutôt de type autoritaire qui ont l'avantage d'être super plutôt rapides à prendre mais qui potentiellement peuvent générer du désengagement c'est pas tout le temps le cas des décisions autoritaires quand c'est bien fait ça marche très bien c'est rapide et ça marche bien mais il reste qu'il y a un risque si on n'utilise que ça à l'opposé complet de l'autoritaire il y aurait des décisions de type au consensus donc je précise comment nous on définit le consensus à l'instant Z avec d'autres structures qui ont les mêmes définitions le consensus pour nous c'est tout le monde est pour et c'est pas un espèce de consensus mou où chacun relâche des éléments pour arriver à se mettre d'accord donc là c'est vraiment si on pose la question à des participants est-ce que vous êtes pour oui 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 je suis pour et nous ça vraiment si tout le monde est pour c'est un plein consensus à l'intermédiaire quelque chose de classique dans la démocratie typiquement tout ce qui est scrutin le vote qui reste relativement rapide qui satisfait plus ou moins les personnes à voir et puis proche du consensus le consentement donc la définition qu'on en a c'est personne est contre donc le consensus tout le monde est pour le consentement personne est contre voilà ça semble des fois juste une inversion de mots mais ça fait une très très grosse différence dans la pratique pour ceux qui connaissent surtout que nous ne savons pas garantir d'aller au consensus nous on n'a pas de processus on a des manières d'aller qui nous permettent de nous rapprocher du consensus mais aucune qui le garantit le consentement c'est quelque chose une fois qu'une équipe de projet fonctionne en gouvernance partagée avec ça et qui a bien compris comment ça fonctionne normalement ça va très bien et puis il reste à côté de l'autoritaire le consultatif qui peut être utilisé de différentes manières ça peut être le consultatif de quelqu'un qui a une autorité mais qui qui perçoit qu'en fait sa décision elle va impacter les autres et qui peut demander des retours pour prendre une décision plus juste et puis ça peut être des fois le groupe qui ne sait pas il y a quelqu'un qui a une problématique qui l'amène en consultation et après c'est quelque chose qui retourne vers du consentement par exemple pour illustrer les prises de décision de type consensuel et de type consentement pour différencier il y a l'illustration qui est en haut ça serait un petit peu chacun de nous on a une zone de préférence personnelle les choses pour lesquelles on est pour on a une zone de marge de tolérance les choses sur lesquelles on n'est pas contre et puis il y a certaines choses où on ne veut pas et du coup si on mélange nos zones de préférence de plusieurs personnes si on cherche à être tous sur nos préférences la zone où on va pouvoir décider ensemble elle se réduit fortement et ça peut devenir très compliqué d'arriver à être tous pour vous alors que si on accepte de jouer avec la marge de tolérance donc la zone où les personnes ne sont pas contre ça nous laisse beaucoup plus d'amplitude pour trouver une décision qui soit suffisamment satisfaisante pour le groupe ces différents processus de prise de décision à l'instant Z plutôt que de dire qu'il ne faudrait utiliser que de l'autoritaire que du consensuel que du consentement que du consultatif ou que du vote nous l'idée vraiment c'est plutôt de répartir d'utiliser les bons processus au bon endroit et typiquement les approches consensuelles on utilise ça plus sur la partie de la raison d'être du projet du cadre éthique ce qui fédère le groupe et que les personnes rentrent dans le projet et disent oui je suis pour ce projet voilà donc il y a au moins cette zone là qui est pour et puis après tout ce qui est définition des règles des rôles de certaines décisions un petit peu stratégiques c'est des choses sur lesquelles on redescend d'un cran sur une partie plutôt au consentement de l'autre côté l'autorité on va donner de l'autonomie et de l'autorité pour les rôles pour qu'ils puissent faire des choses tout seuls sans avoir besoin d'en référer au groupe et quand un rôle perçoit qu'en fait il va prendre une décision qui a un impact c'est une décision importante ou qui a de l'impact sur les autres rôles les autres membres ou pour les parties prenantes et bien typiquement il peut faire des consultations qui impliquent plus ou moins de personnes en fonction de la prise de décision le vote de base l'idée ça serait d'éviter d'utiliser le vote tout simplement et d'utiliser les autres types de processus de prise de décision après il arrive que des fois dans certaines structures il y a des notions statutaires c'est écrit dans les statuts qu'il y a du vote donc quand c'est écrit à cet endroit là pourquoi pas mais idéalement nous on favorise d'autres types de prise de décision petite intro sur la sagesse collective donc certains parlent d'intelligence collective moi j'aime bien le terme de sagesse collective le fait qu'en fait la décision qui va émerger c'est une décision sage et c'est un sujet qui a été de plus en plus étudié entre autres aussi le fait que les groupes ont leur propre QI leur propre quotient intellectuel et il y a des ouvrages qui traitent de ça l'un des premiers ça a été la sagesse des foules de Suryevski donc ça reste assez théorique et puis après il y a des livres qui ont développé de manière beaucoup plus technique comme le livre d'Emile Servan-Schreiber où là il y a vraiment toute une étude scientifique de comment ils arrivent comment ils ont mis en oeuvre les principes que décrivait Suryevski pour prendre des décisions pour comment dire des fois des choses très techniques et ça marche vraiment vraiment bien beaucoup mieux que ce que pourraient faire des experts et ça c'est assez trompeur des fois on pense que des experts vont trouver qu'un expert ou des groupes d'experts vont trouver quelque chose de vraiment plus malin et bien dans ces ouvrages ils montrent qu'en fait un groupe complètement hétéroclite qui prend une décision si on arrive à trouver comment dire le point médian de tous les positionnements des uns et des autres ça donne quelque chose de particulièrement stable et sage voilà donc ceux qui veulent explorer ça n'hésitez pas à lire surtout je vous conseille surtout l'ouvrage super collectif d'Emile Servan-Schreiber il est beaucoup plus concret donc la sagesse collective elle renvoie à l'idée que plusieurs têtes valent mieux qu'une lorsqu'il s'agit d'évaluer donc on peut l'utiliser pour évaluer des problématiques pour prendre des décisions pour produire de la connaissance et des raisonnements et dans les ouvrages dans l'ouvrage d'Emile Servan-Schreiber il parle de différents outils pour arriver à faire ça et il parle entre autres du jugement majoritaire alors c'est écrit en petit c'est pas le gros du sujet de son livre mais ça fait partie des processus qui vont dans ce sens là et qui ont un potentiel de générer de la sagesse collective et ça typiquement c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas utilisé en démocratie participative mais potentiellement si c'était utilisé ça nous permettrait d'appliquer des principes démocratiques beaucoup plus précis et potentiellement beaucoup plus pertinents donc le jugement majoritaire qu'est-ce que c'est que cet animal et bien c'est un mode de scrutin qui a été élaboré par deux mathématiciens qui sont les deux des directeurs de recherche donc Balinski et Larraki et entre autres il y en a un des deux qui théorise beaucoup autour de la théorie des jeux donc ces deux mathématiciens ils se sont attaqués à un problème qui s'appelle le paradoxe de Condorcet et pour résoudre le paradoxe de Condorcet ils avaient besoin d'avoir une méthode qui permettait de savoir quel est le gagnant mais pas que ça il y avait aussi un autre paradoxe auquel ils s'attaquaient le paradoxe d'Arrault et en fait pour le résoudre leur idée c'était de permettre que même s'il y a plusieurs options et qu'il y en ait une de plus ou de moins dans les différentes options pour le vote que ça ne change rien en résultat sur les autres options c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y en a 12 qu'il y en a qui vont être favorisés ou pas donc ça réduit beaucoup l'influence d'une proposition sur une autre les votes stratégiques et des choses comme ça donc comment ils s'y sont pris l'idée c'était de permettre aux participants de mieux s'exprimer d'arrêter de comparer ou de classer les options entre elles de pouvoir évaluer chaque option indépendamment les unes des autres et tout ça en donnant simplement son avis alors comment ils ont pu aller vers ça pour eux pour que ça fonctionne en fait ce qui était important c'était de commencer par établir un langage commun et puis si on posait la question on pourrait se dire tiens est-ce qu'on pourrait utiliser des points et tout ça ils ont fait des tests ils ont évalué ça et a priori ça génère des résultats qui sont moins intéressants avec les points parce que les points en fait si on faisait une échelle de 1 à 10 en fait tout le monde n'a pas la même idée de ce que ça représente 10, 0 donc c'est beaucoup plus subjectif et ils ont préféré aller travailler avec autre chose avec des mentions une des idées c'était d'utiliser l'information telle qu'elle est donnée par les participants et typiquement si des participants se disent qu'une option est à rejeter et bien alors en fait le résultat va être que cette idée est à rejeter tout simplement et il devient possible de voter avec des mots donc les mentions comme c'est écrit à gauche c'est typiquement des mots comme excellent très bien bien passable insuffisant à rejeter et voilà l'idée c'était pour pouvoir voter avec des mots d'utiliser des termes qui soient compris de la même façon par toutes les personnes et c'est ces mots-là excellent très bien bien passable insuffisant à rejeter qu'on appelle des mentions et à l'aide de ces mentions ça permet d'établir un ordre croissant ou décroissant par rapport au positionnement des personnes qui votent par rapport aux différentes options qui se présentent à elles et à travers l'échelle qui apparaît à travers le résultat ça permet aux participants de vraiment avoir une vue très précise de comment cette option a été perçue par le groupe et quelles sont celles qui seraient retenues dans le cas d'un jugement majoritaire qui est vraiment un processus de prise de décision je reviens là dessus parce que vous verrez qu'après la consultation majoritaire c'est un processus consultatif et pas de prise de décision et après il est utilisé pour prendre une décision il prépare la prise de décision donc il y a des mentions et comment c'est utilisé concrètement il suffit qu'en fait chacun mette des mentions sur chacune des options donc si vous avez trois options qui se présentent à vous vous allez évaluer l'option 1 en disant tiens elle est excellente l'option 2 peut-être que vous trouvez qu'elle est passable et l'option 3 peut-être que vous l'avez trouvée excellente aussi donc chaque option est évaluée indépendamment les unes des autres comme je l'ai déjà dit et c'est possible d'attribuer plusieurs fois la même option la même mention à des options si vous trouvez que toutes les options elles sont excellentes vous pouvez marquer excellent 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 si vous trouvez que c'est tout à rejeter vous pouvez mettre à rejeter à rejeter à rejeter et si les participants n'ont pas d'avis sur une option la mention attribuée par défaut dans l'idée ça serait que ça soit à rejeter et ça leur théorie par rapport à ça c'est qu'en fait normalement ça ferait peu de sens de choisir une option sur laquelle il n'y a pas d'avis donc ça vient taquiner un petit peu l'idée du vote blanc qu'a priori si on n'a pas d'avis sur quelque chose c'est une idée à rejeter elle n'est pas intéressante et de plutôt se positionner sur des idées qui donnent envie d'aller du coup une fois que les personnes ont voté on assemble les voix donc là vous voyez sur la gauche il y a des petits pixels donc ça c'est un assemblage de voix et le nombre de pixels ça permettrait de voir à peu près combien de personnes ont voté donc tous ces votes sont agrégés en les classant on regroupe tous les excellents ensuite tous les très bien ensuite tous les bien tous les passables tous les insuffisants ou à rejeter voilà c'est classé dans l'ordre et puis ça donne on obtient avec ça ce qu'on appelle un profil de préférence de l'option donc ça met en lumière et là je pense que vous voyez tout de suite que ça si c'était nos trois options le vert foncé c'est les choses qui donnent le plus envie le rouge c'est ce qu'il y a à rejeter et bien a priori il y a une des options qui aurait l'air de passer plus facilement que les autres elle a beaucoup plus de vert foncé et une qui serait très peu satisfaisante pour le groupe et qui risquerait de désengager des participants et du coup à partir des profils de préférence ça nous permet déjà de vraiment sentir un petit peu comment dire comment chaque proposition est appréciée par le groupe ensuite avec ce profil on va chercher ce qu'on appelle la mention majoritaire donc sur chacun des profils de préférence il s'agit de déterminer la mention avec laquelle la majorité des participants est d'accord et pour ça en fait il suffit de prendre la position médiane donc c'est la position intermédiaire qui est entre les mentions les plus en accord et les mentions les moins en accord en gros la position qui est au milieu et pour cette mention majoritaire c'est assez mathématique et bien on sait qu'à cet endroit là la majorité des participants disent que cette option elle est au moins au niveau de cette mention donc typiquement sur la première option qui est là en vert foncé et bien on sait qu'on a en tout cas la moitié des participants qui trouvent que cette idée est excellente alors que sur la deuxième option on sait qu'il y a au moins la moitié des participants qui trouvent que cette option est insuffisante et puis donc ça comment dire ça donne une indication sur ce qui plaît à la plus en tout cas à la majorité et on sait que les contestataires par rapport à cette option et bien ils seraient forcément minoritaires voilà donc c'est ce qui est appelé mention majoritaire dans le jugement majoritaire et typiquement des bulletins de vote pourraient ressembler à ça à ce qui est en haut donc par exemple s'il y avait trois options A, B, C et bien les personnes pourraient dire ok option A je la trouve excellente option B bien option C passable là si c'était fait par papier alors à savoir que de faire sur le papier et d'agréger c'est quelque chose qui est quand même assez fastidieux il y a pas mal de sources d'erreurs donc nous en général quand on utilise soit le jugement majoritaire soit la consultation majoritaire on utilise l'outil qui a été développé par David et justement que vous allez pouvoir tester tout à l'heure donc il en existe d'autres je vous donnerai des liens tout à l'heure sur d'autres outils mais en gros ils ont les mêmes fonctions à peu de choses près donc il y a un bulletin de vote en haut et puis en bas vous voyez justement les profils que ça pourrait donner et là s'il y avait les options A, B, C et bien a priori ça serait plutôt l'option B qui serait retenue celle qui a la mention majoritaire la plus haute parmi les trois options le résultat comment ça fonctionne pour le résultat du scrutin il suffit de comparer les mentions majoritaires comme on a vu juste avant pour refaire un classement et puis voir laquelle est la mention choisie parce que dans l'utilisation du jugement majoritaire dans la manière dont il a été pensé de base on choisit un résultat le meilleur résultat pour la majorité des gens donc vraiment au niveau de la médiane si plusieurs options ont la même mention en fait l'idée c'est d'aller donner raison à l'ensemble des participants le plus important parmi celles et ceux qui pensent que l'option valait la mention majoritaire ou plus alors ça fait des phrases à rallonge je vous l'accorde je vais vous montrer sur un écran par exemple ici ça serait ça serait différente ça serait du coup un jugement majoritaire sur une dizaine d'options elles ont déjà été classées par ordre de celles qui seraient retenues donc typiquement si c'était un jugement majoritaire ça serait l'option C qui serait retenue et il n'y a pas d'égalité donc la question ne se discute pas par contre s'il s'agissait de choisir entre la mention l'option I et l'option E au niveau de la couleur de la position médiane elles sont les deux notées très bien et du coup à partir de la médiane on va aller chercher vers la gauche de voir où c'est que ça descend quelle est la couleur vert intermédiaire qui descend le plus loin il s'avère que les deux elles arrivent au même endroit donc c'est bien embêtant elles sont encore à égalité donc après on descend d'un cran de couleur elles sont les deux sur le même cran et on va aller voir sur le vert clair qui c'est qui descend le plus bas en l'occurrence c'est l'option I qui descend le plus bas au niveau de la mention bien donc a priori ça serait I qui serait retenu s'il y avait un choix à faire entre I et E autre exemple si ce n'était pas entre C, I et E qu'il faillit choisir mais entre H et D au niveau de la mention médiane on voit qu'ils sont à égalité si je vais chercher à gauche en fait ils sont complètement à égalité jusqu'au bout à gauche et du coup c'est bien embêtant comment c'est plus l'autre option c'est d'aller voir à droite en fait quelles sont les mentions pour le plus d'engagement qui descend le plus bas donc a priori H a plus de mentions excellent que D donc s'il y avait à D partagé ça serait plutôt H qui pourrait être préféré que D dans ce cas là donc l'idée parmi les options quand il y a des égalités c'est d'aller chercher laquelle mobilise le plus de personnes et puis le reste je vous l'ai déjà dit donc parmi les avantages du jugement majoritaire ça permet de savoir avec précision ce que pensent les participants de mesurer une mention majoritaire et de mesurer ce côté de voir combien il y a de soutien et combien il y a de rejet parce que si je reviens sur le tableau d'avant ici par exemple si on devait choisir la mention E H ou D et bien oui c'est des mentions qui pourraient être comment dire que le groupe pourrait choisir mais à savoir qu'il y a en tout cas une ou deux personnes qui pensent que c'est des idées à rejeter donc il y a des personnes qui sont un peu sur le carreau ça permet cette approche elle permet de sortir du système binaire du scrutin uninominal qui limite le choix à une seule option il invite à rendre superflu le vote blanc et puis il réduit les possibilités de tricherie parce qu'en fait il limite fortement tout ce qui est tentatif de vote stratégique ou vote exagéré si des personnes se mettaient à voter stratégique ou à faire du vote exagéré en gros ça reviendrait à un système de vote classique en fait ça deviendrait tout aussi comme ce qui est utilisé couramment vote à la majorité vote à la majorité en l'occurrence donc le processus du jugement majoritaire s'il devait être fait en plusieurs étapes c'est hyper simple il y a un moment il y a un contexte qui est posé il y a des options de choix qui sont présentées les personnes votent et il y a un résultat qui apparaît et c'est fini pas plus de discussion que ça différence avec la consultation majoritaire donc la consultation majoritaire c'est quelque chose que nous on a fait évoluer à l'instant Z c'est un petit processus de notre création comme ça on s'amuse un petit peu à répondre à des problématiques que nous on rencontre et de comment faire ça donc on en invente plusieurs et celui-ci donc ça commence exactement pareil il y a un contexte il y a quelqu'un qui amène une problématique ou une thématique et potentiellement ou pas une ou plusieurs propositions qui seraient des pistes pour répondre à cette problématique suite de quoi les participants peuvent poser des questions de clarification pour bien comprendre le contexte ou pour bien comprendre les propositions parce que ça c'est un des éléments que vous retrouvez dans les livres sur la sagesse collective c'est que pour qu'il y ait de la sagesse collective il s'agit qu'il y ait de la sagesse individuelle et pour qu'il y ait de la sagesse individuelle il s'agit que les personnes comprennent le sujet et les options donc c'est vraiment important d'avoir ce côté de questions de clarification pour bien comprendre et du coup c'est un espace qui est ouvert jusqu'à ce qu'il n'y a plus de questions une fois que le contexte des propositions sont posées et qu'il n'y a plus de questions sur ce contexte il est possible de demander aux participants est-ce que quelqu'un a d'autres propositions alternatives qui permettraient de répondre à cette problématique là et à chaque fois qu'il y a une proposition il est possible d'avoir les questions de clarification pour bien comprendre tout ça une fois que le contexte et toutes les propositions sont posées on passe sur la partie vote en sachant que ce n'est pas un vote décisionnel mais uniquement un vote consultatif donc chacun se positionne avec le logiciel et puis on vient observer les résultats et suite de l'observation de ces résultats le résultat va être utilisé il va être utilisé de plusieurs manières donc en fait on a plusieurs cas de figure qui peuvent permettre d'utiliser ce processus ça peut être par exemple que moi dans un rôle sur lequel j'ai autorité j'ai envie de bénéficier de la sagesse collective du groupe pour prendre une décision la plus pertinente possible donc je viens c'est moi qui ai autorité je consulte et puis après avec le résultat qui est là je vais pouvoir décider mais de décider en conscience par rapport à comment le groupe va adhérer ou pas à cette décision après que la personne elle décide qu'elle l'annonce pendant le processus ou qu'elle l'annonce plus tard ça c'est pas spécifié une autre option ça pourrait être d'utiliser le processus sur une problématique comment dire qui est plus en lien avec le groupe typiquement sur des questions peut-être pour créer des règles ou pour créer des rôles ou des choses comme ça j'ai pas forcément un exemple précis tout de suite et là en fait ce qui pourrait émerger du vote ça serait de voir qu'en fait il y avait peut-être plusieurs options il y avait plusieurs manières d'écrire des règles une règle différente et qu'a priori la règle on voit qu'il y en a deux trois qui pourraient passer pour le groupe et bien une personne pourrait se saisir de cette proposition et l'amener en processus de décision par consentement parce que pour ceux qui connaissent le processus de décision par consentement ou qui connaissent pas en fait ça commence par une proposition donc là le processus de consultation majoritaire il permet de filtrer parmi plein d'options et de voir celles qui vont être pertinentes et à partir de là une personne peut s'en saisir et la proposer au groupe et vérifier qu'il n'y a pas d'objection sur cette proposition mais a priori suivant les résultats qu'il y a eu sur la consultation majoritaire en fait des fois c'est évident qu'il n'y aura aucune objection parce que ça se trouve c'est éclairé tout vert et qu'il y a zéro rouge il y a zéro orange donc c'est limite des fois il n'y a même pas besoin de vérifier il y a une espèce d'unanimité qui s'installe voilà moi j'aurais tendance quand même par équipe de conscience de vérifier vraiment faire un tour de vérifier s'il n'y a pas d'objection Yvan ? Oui ? J'ai une question là est-ce que le processus peut être utilisé pour établir des priorités par exemple des objectifs stratégiques de groupe oui tu peux dire un petit mot sur cette notion de priorité peut-être de changer la question enfin formulation de la question par rapport aux options ce genre de choses ouais tu avais une idée particulière là-dessus David ? oui je peux je te laisse y aller voilà donc quand on a un certain nombre d'options ça permet soit de les ordrer effectivement en demandant peut-être en changeant la question c'est-à-dire que par rapport aux mentions c'est peut-être pas bien pas bien ou parfait pardon je ne sais plus ce que tu as dit mais ça peut être aussi urgent moins urgent et puis on peut avoir la même évaluation de la sensibilité du groupe sur toute une série d'options pour voir celles qui sont prioritaires pour le plus grand nombre et celles qui sont le moins prioritaires pour là aussi le plus grand nombre tout à fait je rebondis je rebondis là-dessus donc effectivement ça peut servir à prioriser et entre autres nous on utilise le processus des fois pour quand un groupe se fédère et qu'il veut clarifier un petit peu ces valeurs et bien il est possible de poser que chacun propose des valeurs et des principes ils sont tous listés dans le système et puis après chacun se positionne pour dire est-ce que ce sont des valeurs qui seraient très importantes pour ce projet pour ce groupe et puis ça crée une espèce de triage pour montrer là où le groupe est absolument d'accord que ça c'est une valeur clé et ainsi de suite donc ça peut faire une photo qui permet de faire cheminer le groupe sur des questionnements sur différents sujets dont les valeurs dont des priorités et plein d'autres choses merci David du coup j'arrive au bout sur la partie théorique pour ceux qui ont envie d'explorer un peu plus donc la partie consultation majoritaire aujourd'hui elle n'est pas documentée parce que c'est quelque chose que nous faisons chez nous donc vous aurez vous pourrez télécharger il y aura sûrement je pense on mettra sur le meetup un lien pour récupérer les slides que je viens de présenter là et aussi pour la fiche de consultation majoritaire pour ceux qui veulent s'intéresser au jugement majoritaire vous pouvez aller sur le site le choix commun ou sur le site mieux voter sur les deux normalement vous trouvez un lien il y a une bande dessinée qui présente ça très bien donc il y a une grosse partie de ce que je vous ai présenté qui reprend ça mais en même temps je l'ai fait plus court pour le webinaire il y a aussi possibilité d'utiliser l'application que certains sont peut-être déjà en train de tester donc cm.instantz.org qui est un site sur lequel vous pouvez créer un compte c'est un site donc une application gratuite ceux qui ont envie de faire des dons n'hésitez pas à faire des dons ça sera bienvenu c'est David qui fait la programmation pour mettre ça à disposition et puis bientôt on va ouvrir on va mettre une plateforme en ligne sur laquelle vous pouvez retrouver des ressources que ce soit des ressources de fiches pédagogiques de vidéos de constitutions de gouvernance partagée peut-être justement des liens vers des applications qui permettent aussi de soutenir les pratiques comme celle de la consultation majoritaire et tout ça donc ça c'est quelque chose normalement qui devrait être lancé soit cet été soit d'ici le mois de septembre voilà pour ceux qui ont envie d'explorer de s'intéresser à la gouvernance partagée on propose des formations régulières vous pouvez aller voir sur notre site instantz.org il y a un onglet calendrier puis vous verrez un petit peu toutes les propositions qu'il y a donc là on a une session de trois jours en juillet on a une session de cinq jours en août et voilà maintenant je passe sur une partie vraiment cas pratique donc idéalement en fait on aurait dû avoir deux invités donc il y a Kéra que j'espère qui est en ligne je ne sais pas si David elle est en ligne elle a coupé son micro et j'espère qu'elle peut le réactiver pour me signifier sa présence en tout cas je l'ai dans la liste des personnes connectées et bien le temps qu'elle démute peut-être son téléphone je vais présenter très rapidement un premier cas de figure donc c'est un projet que j'ai accompagné sur Genève qui actuellement s'appelle Manège pour tous le nom va peut-être changer donc en vieille ville de Genève il y a un bâtiment qui s'appelle le manège historiquement c'était un manège de chevaux au cœur de la vieille ville et qui pendant des années a été utilisé pour des parkings des magistrats je crois et autres personnes qui travaillent à l'administration pour soit le canton soit les états et puis des habitants ont voulu que ce bâtiment soit réutilisé pour des activités pour les citoyens et donc la ville a voulu le mettre à disposition de plusieurs structures donc il y a une ludothèque il y a la Madeleine des Enfants une crèche une maison de quartier il y a des restaurants scolaires et ainsi de suite il y a 5 ou 6 structures qui se sont regroupées qui ont fait qui ont fait le choix de fonctionner en gouvernance partagée et puis il est arrivé un jour en fait où ils devaient choisir ils devaient décider sur leur logo et le nom du projet et en fait le logo et le nom c'est quelque chose qui a été piloté par des équipes sauf erreur de la ville où ils ont mobilisé des enfants pour faire des dessins ils ont mobilisé plein 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 de monde donc tout un processus participatif et ça a très bien marché ils ont généré 200 dessins et une trentaine ou quarantaine de noms et ça a été assez rigolo c'est qu'un jour justement une des personnes avec qui j'étais en lien dans ce projet m'appelle en me disant on doit donner des réponses sur des grands axes définir des grandes orientations sur ces différents dessins et ces différents noms alors j'étais bien désemparé de savoir mais mince qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça 200 même en jugement majoritaire en consultation majoritaire c'est l'horreur s'il faut noter 200 choses et puis que chacun se positionne là-dessus ça va prendre des heures c'est pas possible donc en en discutant un petit peu on a eu l'idée d'essayer de catégoriser les différents dessins donc il y avait des dessins qui étaient plutôt de type architecturaux des dessins qui étaient plutôt avec des animaux des dessins qui étaient plutôt avec des pixels et ainsi de suite on a identifié certaines typologies de dessins et puis la même chose avec les noms il y avait des noms qui utilisaient manège il y a des noms qui utilisaient je ne me rappelle plus qui avait le mot cité on a fait quelques propositions d'options de grandes pistes montrer tout le contexte au groupe donc on était je crois 16 ou 17 personnes à se positionner et suite de quoi une fois qu'ils ont bien compris les options qui se présentaient ils ont pu compléter avec des propositions d'options à eux et du coup on a collecté je pense une dizaine d'autres options de catégorisation et une fois que ça a été tout identifié chacun s'est positionné à travers l'application et 5 minutes plus tard on avait des résultats relativement unanimes sur ce que le groupe préférait par rapport à tout ça et une anecdote qui était assez rigolo il y avait des questions sur la typographie de la police d'écriture pour le nom et il y avait quelqu'un qui a proposé nous pourrions laisser faire les graphistes et c'est assez rigolo parmi plein d'options c'est celle qui est ressortie de manière complètement unanime en fait on ne touchera pas à la typographie c'est les graphistes qui vont pouvoir travailler tranquille donc voilà quelque chose qui a super bien marché et qui nous a permis qui a permis au groupe d'aborder tout ce schnick qui était assez difficile à aborder et somme toute je crois que le processus a dû prendre une heure mais par rapport au nombre de personnes qu'il y avait et au résultat qu'on a réussi à avoir c'était vraiment c'était vraiment super rapide et puis vraiment très parlant sur ce qu'étaient des options à retenir et les options à rejeter voilà je ne vais pas plus loin là-dessus je vais passer la parole à Kera donc un deuxième un deuxième projet qui est en lien plutôt avec un projet d'habitat participatif donc Kera qui est l'initiatrice de ce projet qui s'appelle Teranga alors Kera j'ai mis actrice du changement transition sociale est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus un mot sur toi et sur ce projet Teranga Kera oui alors bonsoir à tous alors je suis désolée j'avais un problème de connexion donc du coup je ne vois pas ce qui se passe et je crois que vous ne voyez pas et du coup j'espère que vous m'entendez il y a une photo de toi et on t'entend très bien d'accord ok donc comme l'a dit Yvan donc j'ai lancé une idée de projet d'habitat participatif il y a à peu près trois ans et au bout de six mois six, huit mois le projet n'a pas du tout fonctionné pour x raisons et du coup on a abandonné et on est sorti sur un nouveau projet le nouveau projet est le nouveau projet il date de un an et demi ça fait un an et demi qu'on se retrouve quasiment toutes les semaines on est un noyau dur de futurs habitants et dans le cadre de ce qui nous relie aujourd'hui je voulais appuyer sur ce qu'a dit Yvan sur la sagesse collective et la sagesse individuelle en fait Kéra tu peux répéter la deuxième phrase il y a des fois je ne suis pas sûr j'ai l'impression que la qualité de liaison n'est pas toujours très très bonne c'était quoi d'accord donc ce qui me paraît important dans ce que tu as dit Yvan c'est la sagesse collective et la sagesse individuelle en fait quand on a expérimenté avec toi le jugement majoritaire et bien en fait ça tombait exactement au moment où il fallait prendre de grandes décisions dans le cadre de la programmation architecturale et en fait en fait ces décisions là qu'on devait prendre elles arrivent vraiment au bon moment c'est à dire que le projet il a maurie depuis un an et demi on discute beaucoup toutes les semaines on discute de ce projet on discute de tout ce qui est juridique tout ce qui est financier etc donc on sait maintenant un peu où on va avec les moyens qu'on a surtout financiers et surtout avec les valeurs qui nous qui nous et là Yvan est arrivé au bon moment et surtout au moment où il a fallu qu'on prenne des décisions beaucoup de décisions dans le cadre de la programmation architecturale pour que l'architecte puisse déposer le permis de construire et donc du coup il y avait énormément de questions et là il y en a encore qui vont surgir il y a énormément de questions du type enfin des questions très concrètes par exemple la dimension des balcons le nombre de T2 le nombre de chambres d'années voilà si on n'a pas l'utilisé même pas voilà donc du coup je ne sais pas je pense qu'on a eu à peu près alors là je ne t'entends plus bien à nouveau Kéra ça s'est dégradé juste sur les dernières phrases si tu peux reprendre donc on a eu à prendre de nombreuses décisions concernant la programmation architecturale du projet pour pouvoir déposer le permis de construire d'ici quelques mois c'est bon ouais ouais et donc tu disais en fait par exemple les types d'options là j'ai fait un petit peu sur les écrans je montre un petit peu il y avait des questions sur les nombres de T2 T3 T4 savoir qu'est-ce que le groupe voulait voilà il y avait des choses comme ça qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme exemple tu as parlé des surfaces voilà par exemple les surfaces des balcons la surface de la salle polyvalente le nombre de places de parking est-ce que c'est des parkings couverts ou est-ce que c'est des places de parking toutes simples est-ce qu'on met des est-ce qu'on met des sanitaires dans la chambre d'amis ou à l'extérieur est-ce qu'elles sont mutualisées avec la salle collective enfin des choses vraiment très précises et très importantes là c'est pas du coup des décisions sur un logo ou sur voilà sur une décision autour d'un projet associatif voilà ou des orientations des orientations de projet là du coup c'est les gens les gens sont dans leur projet de vie ça induit aussi des valeurs une vie en commun et et du financier derrière donc du coup du coup c'est pour ça qu'il me semble il me semblait que le jugement majoritaire est arrivé au bon moment c'est à dire qu'on a eu un an et demi pour se connaître pour savoir si on avait envie de vivre ensemble pour savoir pour savoir si on était dans les mêmes valeurs etc si on avait envie de vivre là sur ce terrain là exactement enfin voilà donc du coup je pense que si on avait si on avait commencé par le jugement majoritaire six mois après cette rencontrée je pense que ça n'aurait pas donné autant d'effets qu'un an et demi après et en fait ça nous a aussi rassuré rassuré de voir qu'en fait on était bien on était bien fédérés ensemble autour de ce projet de vie et que finalement il n'y avait pas des expressions radicales qui nous ont surpris en fait donc donc voilà c'était vraiment très important et du coup voilà on a pu donner les résultats aux architectes et on était voilà très à l'aise et eux étaient rassurés aussi qu'on 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 puisse donner des décisions aussi précises aussi précises que ça en fait donc ça a donné vraiment beaucoup de matière pour les architectes pour nous proposer des projets des plans etc après après on avait on a cette sagesse là mais par exemple pour une question je ne me rappelle plus laquelle mais pour une option il y a des gens qui ont voté qui n'étaient pas forcément là mais qui n'ont pas entendu tous les débats qu'il y avait avant donc du coup peut-être qu'il faut rappeler parce qu'on peut voter quand on n'est pas quand on n'a pas fait partie de la réunion où il y a eu ce débat par exemple le débat autour de combien de places de parking il y a un débat avant et les personnes qui n'étaient pas là peuvent voter à la maison après mais du coup ils n'ont pas eu tous les débats les débats avant mais comme il y a cette sagesse là dont je vous ai parlé c'était assez c'était assez fidèle il est arrivé il y avait une question là ça recoupe Kira en fait tu décroches un petit peu oui bah je ne prends pas que tu fasses exprès du coup tu as dit que tu bossais un petit peu avec des architectes donc en fait je crois comme souvent pour les projets d'habitat participatif il y a soit des bureaux d'architectes soit des entreprises ou des organisations qui accompagnent ce genre de projet et donc en fait là ça a fonctionné comment c'est que ces résultats en fait ils ont été transmis aux archis et puis les archis ils respectent ça à la lettre c'est à dire ils respectent la meilleure option ou ça fonctionne comment avec eux alors en fait on a remis on a remis tous les états aux architectes donc c'est un bon support pour eux pour travailler mais en fait évidemment nous on n'est pas architectes donc on a décidé c'est un rendu nos décisions elles induisent d'autres d'autres paramètres en fait et du coup les architectes sont revenus vers nous avec différentes propositions par exemple ils nous ont dit ben voilà vous avez décidé de vous avez décidé de temps de place de parking avec un escalier à l'arrière donc voilà on vous a fait le schéma de ce que vous souhaitiez et voilà les incidences voilà les incidences etc donc c'est beaucoup d'aller-retour beaucoup d'échanges et du coup ben maintenant on en est dans une phase où les architectes repartent repartent avec avec repartent à la suite d'une longue discussion avec eux où ils nous ont exposé les difficultés certaines difficultés suite à nos choix et on leur a dit aussi que ben il y a certains choix sur lesquels on ne va pas revenir et que c'est que c'est important pour nous et donc ils ont pris ça avec eux ils ont dit ok mais par contre là-dessus il faut que il faut que vous repositionnez parce que ça le fera pas pour x raisons voilà pour le montage du projet des choses comme ça voilà 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 et effectivement on fait parfois des choix nous on n'est pas architecte donc du coup nous voilà on rêve d'un idéal d'habitat même si on même si on est quand même assez réaliste mais quand on fait un choix on est enfin les architectes nous ramènent un peu à la réalité en disant attention si vous avez décidé de mettre tant de places de parking ou de mettre la montée d'escalier à l'arrière plutôt qu'au centre voilà les difficultés quoi donc du coup c'est comme un entonnoir et puis là ça se resserre ça se resserre et puis dans 15 jours on va avoir deux projets qui vont nous être présentés et sur lesquels les architectes ont travaillé avec tous les positionnements qu'on a pris ensemble et aussi sur ce qu'on a décidé de ne pas toucher et sur eux ce qu'ils nous ont proposé d'essayer d'essayer de comment dire d'intégrer les préférences du groupe voilà voilà ou d'influer sur autre chose ce que je trouvais intéressant dans le processus parce que c'est un projet sur lequel j'étais présent c'était de voir comment dire que certaines thématiques sur lesquelles chacun devait se positionner il y a des choses vraiment il n'y avait pas de discussion c'était c'était flagrant il y en a certaines autres ça montrait par exemple il y avait une option sur les balcons savoir si ça devait être des balcons privés semi-privés ou ou en fait qu'on puisse passer d'un balcon à un autre sur les étages et bien c'était marrant de voir qu'en fait toutes les options étaient ok pour le groupe et du coup ça donne de l'amplitude aux bureaux aux architectes qui peuvent venir piocher là-dessus et quand ils font des choix ils savent ils savent d'avance si c'est des choix qui sont tout de suite supportés par le groupe ou si ou si ça peut créer des tensions et qui ferait bien de venir discuter pour vérifier comment ça marche donc ça aide un peu les allers-retours petite question comme ça Kéra en fait toi en tant que participante pour toi ou pour le groupe tu as eu la sensation que c'était comment que c'était un processus qui était compliqué qui a généré beaucoup de frustration c'était fluide vraiment au niveau individuel ou au niveau de l'énergie du groupe alors dans des heures pour moi et pour le groupe qui a été formidable c'est qu'en fait par ce biais-là par ce jugement majoritaire tout le monde donne son avis parce que dans certains groupes alors là un peu moins dans le nôtre mais je pense que les gens qui vont être amenés à pratiquer le jugement majoritaire quand on est un grand groupe par exemple il y a des gens peut-être qui ne prennent pas la parole ou qui ne donnent pas leur avis ou qui sous-estiment leur avis et bien grâce à ça ils se retrouvent face à leur ordinateur et puis ils donnent leur avis et ça c'est super important et c'est très bien aussi que ça soit anonyme donc ça peut ne pas l'être je pense Yvan mais en tout cas le fait que ça soit anonyme et que chacun puisse prendre la parole mais moi je dis toujours là depuis le début qu'il y a une certaine sagesse du groupe mais là parce que c'est un projet d'envergure donc ça c'est vraiment important mais du coup c'était tellement fluide et c'était tellement tellement évident que ça nous a tous rassurés quoi ça nous a tous rassurés et ça a permis d'avoir une visibilité sur les choix qu'on n'aurait pas eu peut-être autour d'une table toi tu préfères quoi toi tu préfères quoi toi tu n'as pas d'avis ou voilà donc du coup tout le monde peut enfin ce qui était intéressant c'était que il y avait plusieurs options on avait des débats on discutait et on rentrait chez nous et on votait et on votait individuellement voilà chose qu'on a fait effectivement comme tu disais c'est qu'en fait la partie poser le contexte et collecter les options et avoir des questions de clarification tout ça s'est fait en présentiel et puis les parties de positionnement se faisaient en off donc entre une semaine à une autre toutes les questions étaient inscrites dans le logiciel les liens étaient envoyés aux participants qui votaient depuis chez eux et dès que le résultat était dès que tout le monde s'était positionné les résultats étaient publiés sur la sur la messagerie interne pour que chacun puisse voir en fait qu'est-ce qui ressortait tout ça et ce qui est intéressant c'est que du coup on a du recul par rapport aux discussions aux options on a du recul par rapport au débat qu'on a eu tous ensemble et après on a quelques jours pour voter à la maison et ça permet de prendre du recul et de voilà peut-être une option qu'on avait envisagé pendant le débat et bien elle n'est plus la même au bout de 2-3 jours parce que il y a une réflexion une maturation voilà donc ça c'est moi je trouve ça très bien que de prendre la décision tout de suite de la décision tout de suite sur lesquelles il y a des incidences ou sur lesquelles on peut on peut quand même revenir c'est pas catégorique c'est pas parce qu'on a voté tous qu'on ne peut pas revenir sur ce jugement donc on l'a fait une fois ça Yvan donc on est revenu sur un jugement où tout le monde avait voté et puis la réunion d'après moi en tout cas j'avais posé j'avais posé le fait que au final on avait oublié enfin on n'avait pas pris des paramètres en compte sur cette question là et du coup on avait relancé le jugement par le vote c'était intéressant il y avait eu vraiment une grosse grosse session où il y avait eu je crois qu'on avait fait presque une dizaine de scrutins en parallèle donc sur une dizaine de thématiques et puis la réunion suivante en fait il y a un espace qui a été ouvert pour dire ok est-ce qu'il y a des personnes qui veulent revenir sur les résultats pour interroger ça donc la plupart des options étaient suffisamment claires mais certaines en fait il y avait eu besoin d'échanger et de faire évoluer ça une deuxième fois donc ça peut se faire de manière itérative avec un premier jet qui donne un résultat qui fait avancer la réflexion qui retourne sur une deuxième option oui exactement exactement voilà oui alors vraiment à l'unanimité tout le groupe a trouvé voilà ce concept très intéressant très pratique vraiment très pratique là on rentre c'est vraiment vraiment dans le concret et c'est voilà beaucoup plus fluide et beaucoup plus plus concret que si on avait un débat s'il fallait voter à main levée ou pas enfin voilà donc du coup du coup nous on avait besoin de ça et ça arrivait pile poil au moment où il fallait prendre toutes ces décisions très importantes pour les architectes et puis pour notre futur projet peut-être pour préciser aussi le contexte en fait donc à Teranga en fait vous n'êtes pas vous n'êtes pas formé en tant qu'équipe aux pratiques de gouvernance partagée décision par consentement tous ces outils en fait donc les personnes qui accompagnaient sur la programmation ils vous demandaient de prendre des décisions mais vous n'étiez pas forcément outillé sur savoir comment le faire et ça apparemment et du coup le parti pris que j'avais eu là-dessus sur un groupe qui n'avait pas forcément toute cette palette d'outils c'était de vous présenter deux outils différents donc la décision par consentement qui a été utilisée pour certaines options et puis la consultation majoritaire pour d'autres options oui voilà et du coup oui oui on est vas-y vas-y Yvan ce que j'allais dire en fait c'est que c'est que des fois pour des groupes qui ne sont pas forcément formés à ça la décision par consentement ce n'est pas forcément le fait de comprendre comment ça marche la philosophie des décisions par consentement il y a la technique et il y a l'attitude qui va avec la manière de penser qui va avec et donc là dans le groupe en l'occurrence ça marchait plutôt bien on a fait des décisions par consentement et ça fonctionnait donc tant mieux mais la consultation majoritaire par rapport à ça elle est relative elle est beaucoup moins contraignante parce qu'en fait pour que ça fonctionne il s'agit que chacun soit d'accord de donner son avis sur les options ce qui a été fait et ce qui a donné des résultats qui étaient intéressants ça t'est arrivé toi Kéra d'avoir des résultats en fait où la décision du groupe n'était pas ta préférence voir quelque chose que ce n'était pas ce que tu voulais oui 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 ça m'est arrivé et en fait on se dit que on se dit qu'en fait finalement on va vivre en groupe c'est déjà une première c'est une première façon de de enfin de de se confronter au vivre ensemble et de se dire ben c'est pas que un choix perso qu'on fait il faut que chaque décision qu'on prend il faut que ça soit il faut que ça soit un choix pour le bien-être du groupe et de de notre habitat donc du coup finalement sur un choix ou deux où je me suis dit oh ça serait super puis finalement ben quand j'ai vu que c'était pas le choix du groupe je me suis dit ben c'est pas très grave en fait c'est pas très grave et d'où cette sagesse individuelle et collective et moi je pense que le jugement majoritaire est venu vraiment à point parce que on a passé un an et demi à se voir quasiment toutes les semaines à échanger même si on avait pas de décision à prendre si on avait pas si on avait pas forcément un ordre du jour où on se voyait parce qu'on avait envie d'apprendre à se connaître et voilà je pense que le groupe est mature et et là du coup le jugement majoritaire qui est arrivé pour pour prendre en compte toutes ces décisions à prendre ça nous a conforté en disant ben finalement oui on est prêt quoi on est prêt à vivre ensemble et et on a pris des grandes décisions ensemble déjà et et en fait ben on est prêt à en prendre d'autres et on saura qu'on peut faire confiance aux autres et pour qu'ils prennent qu'on prenne tous des décisions pour le bien-être collectif et voilà merci Kéra on arrive au bout du timing sur la partie un petit peu qui était dédiée un petit peu à ces cas pratiques l'idée maintenant c'était aussi de prendre un moment avec les les personnes qui sont présentes en ligne alors soit pour soit pour avoir des retours d'expérience ou des des feedbacks ça peut être aussi du questionnement ça peut être autant du questionnement par rapport à l'expérience que partage Kéra sur le projet Teranga ça peut être aussi sur l'utilisation du jugement majoritaire la consultation majoritaire comme ça donc voilà question libre juste Yvan si tu me permets oui ah oui j'ai oublié voilà donc vous avez pas fait beaucoup de propositions je crois qu'il n'y en a qu'une seule qui vient de vous les autres c'est nous qui les avons mises c'est des idées qu'on avait un petit peu dans le pipe donc le lien qui a été partagé et que vous retrouvez dans le chat autant sur Facebook que sur que sur Zoom et bien ça vous permet dorénavant de voter c'est à dire que les différentes propositions vous allez les retrouver et puis vous pouvez choisir pour chacune d'entre elles une mention entre il y a un libellé à rejeter jusqu'à 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 très bien en l'occurrence ici c'est libellé très bien donc n'hésitez pas c'est une version démo donc c'est le même lien pour tout le monde et du coup vous pourriez voter plusieurs fois respecter un petit peu le jeu ne votez qu'une fois et puis on décortiquera le résultat d'ici je pense un petit quart d'heure pour voir ce qui ressort ok voilà merci David j'entends que tu dis que c'est une version démo sur laquelle on peut voter plusieurs fois à savoir que c'est quelque chose qui se paramètre dans l'application il est possible de la mettre en mode démo ce qui permet d'avoir avec un seul lien tout le monde peut jouer sur le positionnement ce qui est pratique et puis quand c'est un vote sur lequel on veut sécuriser un peu le processus en fait chacun a un identifiant de vote unique voilà pour que ça fonctionne bien sinon ça fosse la donne Yvan si tu me permets Yvan moi je devrais partir vers 25 j'ai une réunion voilà oui oui écoute dès que c'est le moment pour toi n'hésite pas signale-le du coup s'il y a des personnes qui ont des questions pour Kéra dans un premier temps on va voir un petit peu ou des questions tout court ça a l'air calme jusque là un premier qui brise la glace c'est 4 en fonction de votre expérience est-ce qu'il y a peut-être une erreur que vous que vous avez faite de laquelle vous avez appris et qu'une prochaine fois vous ne referiez pas donc je réfléchis par rapport au jugement majoritaire je réfléchis je pense qu'il n'y a pas d'erreur je pense que s'il y avait des erreurs on les verrait tout de suite quoi ça ne serait pas cohérent mais le jugement majoritaire il part d'options de discussions etc et du coup je ne pense pas qu'on puisse avoir des erreurs par rapport à ça on a pris des décisions qui pour les architectes n'étaient pas du tout compatibles mais après c'est des discussions c'est des discussions avec les architectes est-ce qu'on continue dans ce sens là ou pas est-ce que voilà est-ce que est-ce qu'on revient radicalement dessus ou pas et bien c'est beaucoup d'aller-retour et de discussions donc au moins s'il y a des options qu'on a supprimées au moins on les aura on a étudié l'éventualité de ces options donc je pense qu'il n'y a jamais d'erreur il y a des questionnements il y a des repositionnements mais je ne pense pas qu'il y ait des erreurs ça me fait penser à une chose Kéra que je trouve qu'on a bien géré je suis assez content de ça c'est qu'il y a des personnes qui étaient absentes et par rapport aux personnes absentes on avait des personnes présentes qui s'engageaient à répondre à accompagner les personnes à bien comprendre l'enjeu des prises de décision avant qu'ils se positionnent tout à fait tout à fait on était trois et on s'est partagé trois enfin quatre ou cinq personnes à contacter pour pour faire le point sur les options les discussions qu'on a eues pour qu'ils puissent après voter eux-mêmes en connaissance de cause en fait merci donc le groupe ça contente David tu as une question ? j'ai une question qui a été posée par par Cécile tout à l'heure et je crois qu'elle a dû partir et qu'elle n'a pas pu la poser elle-même c'est un petit peu au niveau préparation alors j'imagine que chaque situation est différente mais vous avez parlé plusieurs fois d'une séance de une heure on a compris qu'il y avait aussi des débats qu'il y avait des votes est-ce que tu vois une architecture qui se profile régulièrement parce qu'il y a du j'imagine qu'il y a du temps de collecte des options ensuite il y a peut-être certaines fois du temps de travail préparatoire ou de débat sur ces options et puis ensuite la partie vote qu'est-ce que tu peux faire sortir un petit peu par rapport à ça je pose surtout la question à toi Yvan mais peut-être ok pardon c'était pas très clair voilà je crois du coup je remets un petit peu l'image du process tel qu'il est pratiqué sur le terrain la plupart du temps donc il y a quelqu'un qui arrive vraiment avec un contexte et des propositions qui peuvent avoir été travaillées typiquement dans le cas de la programmation architecturale sur le projet Teranga moi j'avais un rôle j'avais un rôle d'être en lien avec le cabinet d'architectes pour préparer c'est eux qui disaient voilà vous avez des décisions à prendre sur ça 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 et ils avaient une documentation bien calée donc j'ouvrais les espaces pour poser le contexte et les premières propositions donc je prenais le temps de poser quelques propositions personnelles à titre d'exemple et ça permettait de stimuler après le groupe pour proposer des pistes alternatives mais voilà en tout cas je venais force de proposition déjà avec une ou deux options pour montrer pour montrer l'élan ça répond un peu ? partiellement donc c'est pas systématique par exemple que le vote se fait après à la maison tout seul ça pourrait se faire aussi directement sur place absolument là en fait le parti de prix c'est que c'est qu'en fait le groupe se réunit se réunit toutes les semaines pendant une à deux heures et en général on a le gros de l'équipe pendant une heure donc c'est très court pour prendre beaucoup de décisions là en tout cas il y avait beaucoup d'options à clarifier et du coup il y a eu ce parti pris que la rencontre sur le lieu c'était vraiment pour poser les contextes et les options et que le reste on pouvait temporiser sinon on aurait pu le faire directement ensemble et débriefer les résultats en direct et ça ça marche très bien aussi ok merci est-ce qu'il y a d'autres questions ou des expériences aussi personnelles est-ce que des personnes connaissaient déjà ont déjà mis en pratique qu'est-ce que vous en pensez alors on a on a une option s'il faut remplir un blanc c'est aussi de clôturer le vote j'ai 11 votes qui ont été effectués donc tu peux me faire signe quand tu veux Yvan bah écoute ah ouais David est partant je prends allez spéciale dédicace à David ok du coup tu fais toi le partage d'écran ah David David est partant pourquoi j'ai pas compris oui oui pour le non non alors pour voir les résultats ok ça marche alors du coup je vais partager mon écran voilà et puis je vais clôturer ça marche ça passe là oui c'est bon voilà donc je vais clôturer le scrutin qui est en cours sur lequel j'ai les différentes options et sur lequel je vois qu'effectivement il y a 11 votes qui ont été validés voilà par rapport au nombre de personnes connectées c'est quand même et voilà le résultat tel que tel que vous l'avez défini je ne sais pas du coup est-ce que tu peux présenter un peu les résultats comment ça s'interprète comment tu lis ça en fait David alors comme tu l'as dit donc on va s'arrêter sur essentiellement pour classer ça sur la mention ça ressemble pas mal à l'exemple que tu avais donné c'est à dire que le premier classé a une mention qui est à très bien et puis ensuite on a trois ex-echo en bas qui ont une mention à bien avec un classement qui est défini par la taille des blocs qui suivent donc celui qui va jusqu'au plus loin c'est le premier ensuite il y a le deuxième et ensuite il y a le troisième et puis on rentre ensuite dans les mentions assez bien pour terminer avec une dernière option qui est passable qui est celle de en l'occurrence de la présentation générale de la gouvernance partagée effectivement on fait des fois des webinaires sur des sujets spécifiques dans lesquels on retrouve notamment certains de nos de nos participants des gens qu'on a accompagnés qui viennent chercher des points précis donc c'était assez clair qu'on allait avoir un résultat de cet ordre là sur cette proposition de présentation générale et du coup alors qu'est-ce qui ressortirait comme ça comment virer quelqu'un de gouvernance partagée apparemment c'est quelque chose qui a l'air de parler ça tombe bien je crois parce qu'il est il est précisément programmé je ne sais plus si c'est dans deux ou trois semaines donc c'est un titre qui est un petit peu un petit peu provoque mais l'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on peut décider collectivement à un moment donné de se séparer d'une ou deux personnes comment est-ce qu'on peut arriver à cette extrémité et puis surtout qu'est-ce qu'on peut faire avant pour dans les processus de médiation pour essayer de s'écouter de se comprendre de raccrocher un certain nombre de choses et dans le cas où il y a séparation et bien comment s'assurer que cette séparation soit respectueuse de tous et en espérant qu'elle soit aussi comprise de tous on parle d'assertivité non c'est pas l'assertivité c'est quoi le terme que tu utilises Yvan ? si si pour communiquer de manière affirmée mais en prenant soin de l'autre aussi donc prendre soin de mes besoins et de ceux de l'autre voilà mais ça amène une sortie en altérité en altérité oui les logiques d'adversité où il y a des gagnants gagnants perdants et l'altérité en fait où on essaye de sortir ensemble il y a plusieurs types de sorties en altérité sur les situations difficiles donc c'est ça qu'on va essayer de cultiver donc c'est affiché sur le Meetup donc si ça vous intéresse vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire je vois David là il y a un cas qui est assez intéressant sur le deuxième utiliser la spirale dynamique en fait il est classé en deuxième selon les algorithmes du logiciel puis en même temps quand je regarde il n'y a pas beaucoup de verre foncé alors pourquoi c'est celui-là qui est choisi ? oui alors ça c'est ça c'est une bonne question en fait dans la dans la dans l'algorithme qui est défini et bien quand on est à égalité on va regarder en gros jusqu'où le bloc va au plus loin donc là on voit qu'il y a 72% de bien alors que enfin non c'est 72% de bien mais en fait on voit bien graphiquement qu'il va plus loin donc selon l'algorithme de base et bien c'est celui qui est le qui est prioritaire et ça vient franchement questionner par rapport à cet énorme bloc là de gens qui trouvent très bien ces deux autres sujets et c'est pour ça que nous on a parfois de la peine à utiliser le jugement majoritaire c'est à dire à prendre à utiliser cet outil et cet algorithme pour prendre une décision et qu'on préfère utiliser ça comme point de départ pour un autre mode de prise de décision qui permet au groupe et à chaque individu du groupe d'ailleurs de sentir est-ce qu'il préfère s'appuyer sur l'engagement sur la motivation et là se dire qu'il y a encore plus de motivation donc ces 45% ils ont plus de chances d'être présents au webinaire si on décide de l'organiser ou bien est-ce qu'effectivement on va regarder que ça soit une solution qui génère le moins d'opposition avec effectivement des parties plus faibles et là c'est plutôt le moins d'opposition qui est favorisé dans l'algorithme de base et du coup par exemple si puisque là c'est fait un petit peu en mode jeu pour le webinaire à l'instant Z concrètement maintenant c'est qui qui utiliserait ce résultat il serait utilisé comment alors en l'occurrence tu n'es pas préparé à l'avance on le fait en live pour s'amuser un petit peu chez nous c'est assez clair on a un rôle on a un rôle webinaire et c'est Benjamin qui est en charge de ce rôle là donc cette liste on va simplement la lui transmettre ça lui permettra de programmer les prochains webinaires en sachant un petit peu quelles sont les attentes alors il saura bien que c'est les attentes des gens qui étaient là aujourd'hui donc c'est intégré à toutes les autres informations qu'il peut avoir qui sont la disponibilité des gens etc mais ça fait un input informatif dont il pourra tenir compte j'en profite pour mettre une petite info que je trouvais intéressant dans ce que montre Suryevsky ou Emil Servan-Schreiber c'est que ces processus en fait à partir du moment où vous avez accès à un panel de personnes suffisamment grands c'est-à-dire 50, 100 ou 1000 personnes je prends un exemple un peu comme ça en fait s'il est assez représentatif vous n'avez pas besoin de plus pour générer des résultats pertinents c'est-à-dire qu'ils ont mesuré que de passer de 1000 à 2000 à 10 000 à 100 000 au final ça revient à répondre la même chose et du coup c'est assez étonnant ça peut être pratique de savoir qu'il n'y a pas besoin forcément d'impliquer tout le monde mais il suffit d'impliquer suffisamment de monde à vérifier je vois que Léopoldo non je pense c'est pour des régions parce que tu as raison tu as raison Ivan je le dis après quelques expériences avec une modification de cette non c'est pas une modification la modification il est arrivé dans le 2005 avec les écrits de ces mecs-là non si tu préserves le contexte et le groupe ils partagent une même une même matrice culturelle tu as raison si tout change si tout change de contexte non la matrice ça change et le voie tout changer et ça je le dis parce qu'on utilise ça pour analyse des résultats démocratiques ok ce qui me fait penser dans le livre ils précisaient ils ont vraiment mesuré que quand si vous utilisez cet outil avec des gens qui sont que du même milieu typiquement par exemple si on faisait on utilisait cet outil avec que des avocats les avocats ils ont un mode de penser la plupart c'est une manière de penser et de percevoir la réalité et ça génère des trucs pas intelligents mais pas plus que si on utilisait un autre métier c'est pas spécialement je prenais cet exemple là je vais être très très réductif très réductif si on l'utilise dans un milieu de business tu as trois dimensions dans chacun d'entre nous comment culture une culture professionnelle une culture nationale et une culture corporative tant que tu bouges ça dépend un petit peu de ce que tu poses la question que ça va changer maintenant si tu sort de milieu business et tu vas dans un milieu politique culturel relationnel d'un autre endroit ça c'est à discuter tu vois et attention quand on fait l'analyse on utilise plusieurs dimensions pas trois ok merci pour ton expérience tu as l'air de bien de bien être pointu là-dessus la biologie culturelle ça fait partie de mon métier je vois que tu as l'air plus calé que moi sur ces sujets-là et j'ai passé un livre là que je pense que la dernière fois que je parlais avec lui il y a longtemps avec celui qu'il a écrit c'était précisément c'était pas une critique mais c'était une autre édition parce que dans la foule comment comment il s'appelle les livres les livres là que tu as fait mention il l'a repris et il l'a mis ça celui-là la sagesse de foule il l'a repris Adolfo parce qu'il y a des divergences de pensée j'ai pas lu le livre ça que tu as oui oui j'ai pas le livre d'Adolfo c'est l'autre que j'ai donné les liens mais techniquement oui Kira je crois qu'il veut quitter voilà exactement t'arrives un petit peu au bout est-ce que tu veux clôturer quitte à ce qu'on continue cette discussion avec ceux qui veulent s'intéresser mais prendre le temps de remercier Kira et compagnie tout à fait je te remercie pour cette attention pour Kira si Kira tu nous entends t'es toujours là oui bien sûr oui oui voilà je voulais te remercier de t'être rendu disponible parce qu'en plus toi tu vas tout de suite en réunion avec l'équipe de Teranga justement voilà exactement Kira bonjour à l'équipe merci beaucoup à toi si tu veux nous dire un petit mot de clôture merci de m'avoir accueillie et moi juste pour dire je suis très contente d'avoir opté pour cette option de jugement majoritaire pour moi c'était tellement fluide qu'il n'y avait pas d'arrière-conseil il y avait et puis tout venait du groupe en fait toutes les options elles sont venées du groupe on n'a pas trouvé des options qui venaient de je ne sais pas où et ça part du terreau du groupe en fait donc c'est tellement cohérent c'est tellement fluide comme tu disais Yvan on n'était pas dans cette culture-là de gouvernance partagée etc même si on y est sensible on n'a pas été formé etc et quand tu nous as apporté ça ça nous a paru d'une évidence d'une évidence implacable en tout cas merci beaucoup et ben voilà ceux qui veulent peut-être d'autres infos ils peuvent passer par toi Yvan ouais ça marche s'il y a des questions par rapport au projet ou tout ça n'hésitez pas voilà merci beaucoup merci beaucoup merci à tous merci à bientôt au revoir au revoir et du coup ben nous on reste en ligne encore